Musique Petite rame avec Zéro Histoire d'un Nul, mardi 23 mai pour les classes primaires de Victor Hugo, de Brieux et des Écarts. Deux représentations donc de la compagnie Les Arpitres. C'est une compagnie de théâtre burlesque, marionnette et un peu cirque qui existe depuis 2003. On est à notre cinquième création et le Zéro Histoire d'un Nul est la dernière création de la compagnie et elle joue depuis 4 ans. Deux épreuves permettront de départager tous ces valeureux candidats. Dans un premier temps, l'épreuve de numération babylonienne, puis l'épreuve de démonstration libre. Le concours interrégional de mathématiques gymnique pour deux jeunes élèves, Momo et Violaine, n'est qu'un prétexte pour emmener l'auditoire dans un voyage sur l'histoire extraordinaire et atypique du zéro. L'histoire du zéro, c'est aussi le côté universel de ce chiffre qui a apparu vraiment longtemps après les autres et qui a traversé et les siècles et les peuples. Qui a été plus ou moins inventé, la définition première, c'est un Indien qui l'a faite et après il est passé chez les Arabes et il est venu en Europe beaucoup plus tard. De l'Inde au premier siècle après Jésus-Christ à l'Inquisition en Europe lors du Moyen-Âge, les comédiens, en endossant plusieurs rôles, ont fait découvrir la trajectoire étonnante de ce nombre à travers les âges. C'est en fait une idée très 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 révolutionnaire, c'est très conceptuel en fait, le zéro, on ne se rend pas compte. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, c'est facile, on a des moutons, on peut les compter ou on n'en a pas, donc on ne les compte pas. Mais imaginez qu'il y a un chiffre qui puisse signifier que juste il n'y a rien, ça c'est une énorme avancée dans l'histoire de la pensée et pour exister cette idée, il a fallu qu'elle se nourrisse des cultures et des religions et des philosophies de tous les peuples de la Terre en fait. Les Indiens ont été les précurseurs mais ensuite le zéro a été nourri de tous les pays et de tous les hommes qu'il a rencontrés. Donc c'était vraiment pour nous quelque chose de... c'était ce chiffre qui permettait d'illustrer ce qu'on voulait dire aussi avec les maths et qui l'illustrait de manière magnifique parce que c'est un chiffre quand même assez magique. Surtout, ce jour-là, je me suis fait un nouvel ami et depuis, on ne s'est plus quitté. Hé, je t'ai emmené dans tous mes voyages ! Avec ce spectacle, les enfants regarderont assurément autrement le zéro.